Le service d'information du gouvernement vous présente GouvAction, la tribune de réalisation du gouvernement. Le calvaire des usagers de la route Koupella-Temkodogo-Bitou 50C relève désormais du passé. Longue de 150 km, la route nationale numéro 16 a été entièrement réhabilitée et renforcée pour le bonheur des usagers. A travers cette réhabilitation, le gouvernement burkinabé vise entre autres à assurer un meilleur échange entre les provinces du Kouritenga, du Boulgou et du Koulpe-Logo, à améliorer la sécurité des usagers, à contribuer à l'accroissement du trafic dans la zone du centre-est et à réduire le temps de parcours entre Koupella et la frontière du Togo d'environ 30% et les coûts d'exploitation des véhicules. Cette initiative fait la fierté des autorités communales du centre-est. La réhabilitation de la route Koupella-Temkodogo-Bitou jusqu'à la frontière 5C est un ouf de soulagement pour nous. Donc, en ce sens que la route était complètement dégradée et qu'à chaque instant, nous constatons des accidents. Il y a également beaucoup d'usagers aussi qui empruntaient cette voie à cause des villes frontalières telles que Togo, Ghana. Il y a également l'aspect double voie qui n'a pas été pris en compte au début, qui à la dernière minute a été pris en compte et ça a permis, en tout cas, à la fluide circulation dans la ville de Koupella. On a bénéficié également des lampadaires, c'est-à-dire l'éclairage publique sur cette voie. Voilà. Et il y a également que nous enregistrons moins d'accidents. Au niveau des usagers, je les demande de prendre soin ensemble avec les différentes collectivités traversées de cette voie. Donc, il faut circuler en respectant les courbes prescrits sur la route. Au centre urbain, il faut aller à 30, 40, 50, hors agglomération. Voilà. Donc, il faut éviter également d'utiliser du feu ou de quoi sur ce même bitume. Voilà. Donc, c'est dans tout ça qu'on peut peut-être entretenir pour que cette voie soit durable. De Koupella à Saint-Cancé, en passant par Tengkodogo et Bitou, les organisations des transporteurs du Faso au niveau local ne cachent pas leur fierté. Vraiment, nous sommes fiers, en fait, de la reconstruction de la route qu'ils ont bitumée là. Avant, on faisait la claveur, Saint-Cancé, Bitou, Tengkodogo, Koupella. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. La route est bonne. Ce qu'il y a, il faut que nos routiers aussi, ils n'ont qu'à faire du chemin. Comme la route est bonne comme ça, il y a certaines villes pour traverser. Il faut tenir de compte la population. On remercie beaucoup le gouvernement. Ils ont fait l'effort. Vraiment, nous sommes contents. Ça, c'est ça, Tengkodogo. Transporter nos sourisants dans le Soda malgré. En particulier, Nimbou de faim. Parce que Soda malgré. À inviter la même ton arcida, Soda m'a dit que le Soda m'a dit que le Soda m'a dit. Parce que si on a dit qu'il y a 5 ans, il faut que le Soda m'a dit qu'il y a 5 ans. Maman, il faut que le Soda m'a dit qu'il y a 5 ans. Il faut que le Soda m'a dit qu'il y a 5 ans. Donc, ton sourisant, ton pouvoir gouvernement, n'a dit qu'il y a 1000 ans, ma part-là. Il faut que le Soda m'a dit qu'il y a 5 ans. Si les transporteurs saluent tous la réhabilitation de la route nationale numéro 16, ils déplorent le nom élevé le ralentisseur. Ce qui n'est pas partagé par les riverains de la route. La route coupée là, Tengodo 5 ans, maintenant ça va, c'est bien. Mais les difficultés là, les renseurs là, c'est beaucoup. Tu appuies le frein, appuies le frein, souvent toi-même tu vas le fatiguer, ça casse la pinée. Bon, il y a trop de choses quoi. On casse le piné, ça casse le chien, bon, ça nous fatigue, c'est vraiment. Dans les grandes villes, en rentrant et en sortant, on doit me ralentisser. Mais même dans les petits villages, il y a ralentisseur. Même si quelqu'un met son petit cœur sur le main, il y a ralentisseur. Non, c'est pas bon. Je suis content de la nouvelle voie, mais il y a une chose, manque de gendarmes poussés en pleine ville, il y a des accidents que nous vivons ici. Nous voulons que ceux qui ont fait le travail, ils nous aident à être ralentisseurs. D'un coût de plus de 101 milliards de francs CFA, la réhabilitation de la route nationale numéro 16 a été rendue possible grâce au financement du gouvernement burkinabé et de ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada